Ok, alors démonstration de la linéarité dans le cadre général, c'est-à-dire de l'inéarité de l'intérêt de Lebeck pour des fonctions donc intégrables, mesurables, mais de signes quelconques. Ok, alors allons-y. Donc ce que l'on veut prouver, c'est que si jamais je prends f et g des fonctions Lebeck intégrables sur e, mais de signes quelconques, et α et β de réel, alors la fonction α s plus β g est intégrable sur e, et puis j'ai l'intégrable sur e de α f plus β g, c'est α l'intégrable sur e de f plus β l'intégrable sur e de g. Ok, alors bon, ça on va revoir. Donc première étape, déjà je peux faire une remarque, alors je ne l'ai pas mise là-dessus, mais je vais considérer donc e prime, l'ensemble e privé d'un ensemble de mesures nulles, et vous savez que si e prime est égal à e moins e0, si la mesure de e0 est nulle, alors l'intégrale sur e ou l'intégrale sur e moins e0 d'une fonction, c'est la même chose, d'accord ? Et comme ça je vais pouvoir virer dans le e0 toutes les valeurs pour lesquelles soit α, soit g prend des valeurs plus à l'infini. Donc on verra après. Mais donc déjà je vais pouvoir penser que les fonctions sont à valeur réelle, et pas à valeur réelle dans r bar. Ok, donc pour démontrer la linérité, on va procéder ici en deux étapes différentes. Première étape, je vais montrer juste que l'intégrale de αf est égale à l'intégrale de... Non, c'est α intégrale de f, pardon. Et ensuite l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g, ok ? Et puis après en mixant les deux, on arrive à retrouver l'intégrale quelconque αf plus b j'ta g, ok ? Donc première étape, il faut que je montre que l'intégrale de αf c'est α intégrale de f. Et ça va m'embêter beaucoup, pourquoi ? Parce que quand je fais l'intégrale de αf, la définition, il faut que je prenne la partie positive, la partie négative, d'accord ? Et c'est l'intégrale de la partie positive moins l'intégrale de la partie négative, voyez ? C'est la définition. Mais cette partie, elle va dépendre non seulement de f, c'est positif ou négatif, mais aussi du signe de α. Bon, ok, alors voilà. Donc si α est strictement positif, si α est strictement négatif, alors pour les puristes, vous voyez que je n'ai pas mis de signe égal, mais si α est égal à 0, eh bien c'est bon, j'ai gagné, ça fait 0. Ok, donc si α est strictement positif, qu'est-ce que... Bon, là c'est gentil parce que la partie positive de αf, c'est α la partie positive de f, ok ? Et puis la partie négative de αf, c'est α fois la partie négative de f, ok ? Voilà, et donc par l'inérité sur les fonctions mesurables positives, donc je dis quoi ? Je dis que l'intégrale sur e de αf, c'est l'intégrale de... Bon alors, hop, je passe ici. L'intégrale sur e... non, enfin, de αf plus moins αf moins, ok ? Et que αf plus et αf moins sont deux fonctions positives, et donc je peux appliquer les linérités qui étaient dans le chapitre précédent, pour les fonctions donc positives, mesurables, intégrables, quoi. Et donc ça me donne l'intégrale de αf plus moins l'intégrale de αf moins. Évidemment, je mets α en facteur, ça me fait l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins, et ça, par définition, c'est l'intégrale de f, ok ? Second cas, si jamais α est négatif, alors, il faut que j'exprime dans ce cas αf, la partie positive, par exemple, et αf, la partie négative. Alors la partie positive, donc puisque α est négatif, et bien ça va faire moins f moins, d'accord ? Il faut α, ok ? αf plus, la partie positive, donc α est négative, d'accord ? Donc il faut que f prenne des, c'est lorsque f prend les valeurs négatives, mais attention, il faut aussi que je remette le moins, parce que justement, ça c'est une fonction que l'on veut positive, or α lui est négatif, d'accord ? Donc c'est moins α, fois f moins qui est positif, ok ? Et αf moins, et bien c'est pareil, il faut faire f plus pour avoir ça, et donc c'est fois moins α. Voilà, et puis une fois qu'on a compris ça, donc on s'est un peu tordu l'esprit pour ça, et bien voilà, ça y est, c'est fini, parce qu'on recommence. L'intégrale de αf, je l'écris partie positive, partie négative. La partie positive, on vient de dire que c'est moins αf moins, moins αf moins. La partie négative, c'est moins αf plus, donc moins αf plus avec un moins entre les deux, puisque c'est la partie positive moins la partie négative, la fonction. Ok, bon voilà, écoutez, on fait sortir, alors là j'ai fait sortir le α, et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste, ah ben, moins moins, ça fait plus, donc f plus moins f moins, d'accord ? Et ça, c'est f, ok ? Donc ça me fait α intégrale sur e de f. Ok pour ça, maintenant, donc deuxième étape, l'intégrale de f plus g, d'accord ? Voilà ce que je vais montrer, je vais vous montrer l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f, plus l'intégrale de g. Donc là, il va falloir que je bidouille avec mes, puisque j'ai deux fonctions, d'accord ? Donc il va falloir que je bidouille, donc... D'accord, donc f et g sont intégrables sur e, donc par définition, qu'est-ce que c'est qu'intégrable sur e ? Ça veut dire que ça et ça sont finis, donc j'en déduis que si je fais la somme, c'est encore fini, donc j'en déduis que la fonction, pardon, valeur absolue de f plus valeur absolue de g est intégrable sur e, d'accord ? Et comme cette fonction-là, elle est plus petite que, à part l'inégalité triangulaire, que valeur absolue de f plus g, j'en déduis, par la définition de qu'est-ce que c'est qu'une fonction intégrable, que la fonction f plus g est intégrable sur e, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, est intégrable sur e pour une fonction mesurable de signes quelconques, c'est que l'intégrale de la valeur absolue de cette fonction converge, d'accord ? Or, cette intégrale de valeur absolue, elle est plus petite que l'intégrale de ça, d'accord ? Mais ça, c'est deux fonctions positives, donc je peux utiliser l'inégalité de l'intégrale du chapitre précédent, qui me dit que c'est plus petit que intégrale de f plus intégrale de g, ok ? Avec les valeurs absolues, et puis chacune d'elles, c'est fini, donc la somme est finie, et donc l'intégrale de valeur absolue de f plus g est bien convergente, donc c'est bien que f plus g est intégrable, ok ? Alors, pour pas m'embêter, enfin pour pas trop m'embêter, il faut que je vire donc tous les x pour lesquels f de x ou g de x est infini, d'accord ? Donc je dis que c'est, donc par la propriété d'avant, si f est intégrable, ça veut dire qu'elle est finie presque partout sur e, et donc il existe un ensemble e0, tel que f et g sont finis sur e moins e0, d'accord ? E privé de e0, et tel que, d'ailleurs c'est important, tel que, ben on ait les intégrales de f sur e ou sur e privé de e0, sont égales, et pareil pour g, ok ? Donc ça, ça vient du théorème qui vous dit que, vous savez, il y a un peu de style châle, qui vous dit que si jamais vous privez e d'un ensemble de mesures nulles, alors votre intégrale de toute façon ne change pas, d'accord ? Quel que soit le e0, et là, nous, notre e0 particulier dans cette démo, c'est en plus l'ensemble des valeurs pour lesquelles f ou g prend une valeur infini. Ok, donc tout ça, c'était pour quoi ? C'était pour dire j'ai le droit d'intégrer f plus g, je ne sais pas encore ce que ça fait, mais j'ai le droit d'écrire intégrale sur e de f plus g. Ok ? Et par définition, l'intégrale sur e de f plus g, puisque là j'ai montré en fait que f plus g était intégrable, donc je peux écrire intégrale sur e de f plus g, ça. Ok ? Et cette intégrale-là, c'est quoi ? C'est l'intégrale de la partie positive moins la partie négative, d'accord ? Donc f plus g partie positive moins f plus g partie négative, ok ? Et alors là, c'est là où ça commence à s'amuser, c'est qu'il ne faut surtout pas dire, c'est très grosse bêtise, que f plus g partie positive, c'est égal à f plus plus g plus, d'accord ? Parce que c'est faux, ce n'est pas parce que la somme des deux est positive que les deux sont forcément positives, vous pouvez en avoir un qui vaut moins 3 et l'autre qui vaut plus 4, d'accord ? La somme fait 1, donc attention, ne pas écrire, ne surtout pas écrire f plus plus g plus moins f moins truc, ok ? Non, ça ne marche pas, mais par contre, par contre, alors, on vire les intégrales, on va résonner comme ça, ça c'est donc f plus g, on a dit, d'accord ? C'est sa partie positive moins sa partie négative, c'est f plus g, d'accord ? Mais f plus g, avec les parenthèses, c'est aussi f plus g, d'accord ? Et f, c'est sa partie positive moins sa partie négative, et g, c'est sa partie positive moins sa partie négative. Hum hum, comprenez bien, je ne dis pas que ceci est égal à ça plus ça, je ne dis pas qu'en même temps, ceci est égal à ça plus ça, mais je vous dis que globalement, la somme de ce truc-là, c'est ce truc-là, ok ? Alors, l'astuce, c'est de faire passer, de ne pas avoir de moins, quoi, d'accord ? Donc, je garde tous les plus, donc, bon, là, c'est une fonction, de toute façon, là, j'ai un moins, hop, je vais passer de l'autre côté, là, il y a deux fonctions, il y a un moins, celle-là, je la fais passer ici, la moins celle-là, je la fais passer ici, d'accord ? Donc, ça me donne quoi, ça me donne la partie positive de f plus g, n'oubliez pas que ça, je ne peux pas casser en f plus plus g plus, hein, c'est interdit, d'accord ? Plus f moins qui est ici, paf, d'accord, plus g moins, ok, est égal à f plus g, mon partie négative, d'accord, ça, il est passé là, plus, il va y me rester, f plus et g plus, d'accord ? Ça, c'est vrai sur e. Alors, je reprends tout en haut parce que je n'ai plus la place. Donc, là, c'est quoi ? C'est une somme de fonctions qui sont toutes mesurables, intégrables et positives, vous êtes d'accord ? Sans doute positives, mais il n'y a que des f plus et des f moins, ok ? Enfin, des trucs plus et moins, partie positive, partie négative. Bref, je peux donc utiliser ma nélinérité de l'intégration pour les fonctions mesurables positives, qui étaient donc le chapitre précédent. Et donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai que l'intégrale de tout ça, c'est l'intégrale de tout ça, et puis je peux tout casser. Donc, ça me fait l'intégrale de f plus g plus, donc n'oubliez pas que ça, c'est une fonction, d'accord ? Ce n'est pas f plus g, d'accord ? C'est une fonction qui s'appelle f plus g, on aurait dû la noter h, h plus, d'accord ? Plus l'intégrale de partie négative de f, plus partie négative de g est égale à, bon, enfin, bref, vous avez compris, hein ? D'accord ? Donc, histoire de, je vais dire que toutes ces intégrales-là sont bien convergentes. Pourquoi ? Parce qu'on a dit précédemment que f et g étaient intégrables, ça, c'est l'hypothèse, et que f plus g elle-même est intégrable, d'accord ? Donc, les f plus et les f moins sont convergentes, d'accord ? Les intégrales des f plus, des f moins, des f plus g, voilà, tout est convergent, ok ? Tout est réel. Voilà, et alors maintenant, je vais faire mon tour de passe-passe, c'est-à-dire, je vais dire, bah, lui, il est là, d'accord ? Ah, lui, je le rapatrie de l'autre côté, d'accord ? Et puis, comme c'est une intégrale d'un truc positif moins l'intégrale d'un truc positif aussi, d'accord ? Je vais pouvoir faire la linéarité de l'intégrale des fonctions positives, et ça va me faire intégrale de la partie positive moins la partie négative. Donc, ça, c'est l'intégrale de f plus g. Et donc, ici, j'ai laissé ces deux-là, et je fais passer de l'autre côté ces deux-là, d'accord ? Et je dis, là, j'ai l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins, ça, c'est l'intégrale, bah, c'est là, et là, d'accord ? Bon, alors, je l'ai fait après. Bon, non, je ne l'ai pas fait. Donc, ça, évidemment, ça vous fait l'intégrale de f, d'accord ? Puisque c'est la partie positive moins la partie négative. Et encore une fois, j'utilise la propriété de linéarité dans le cadre des fonctions positives. Et là, pareil, dans le cadre des fonctions positives, je fais que l'intégrale de g plus moins l'intégrale de g moins, c'est l'intégrale de g plus moins g moins, c'est-à-dire l'intégrale de g. Ouf, on a terminé. Voilà pour cette démonstration. Donc, vous voyez, bon, ce n'est pas inintéressant, en fait, c'est très... Non, c'est astucieux, enfin, bref, voilà. Et ça repose, donc, sur la construction avec les fonctions seulement positives, donc le théorème d'avant. Le théorème d'avant qui, lui-même, reposait, parce que c'était un sub de fonctions mesurables bornées, d'accord ? Donc, il reposait sur le cas de linéarité des fonctions mesurables positives et bornées, d'accord ? Lui-même qui reposait sur le théorème, parce que les fonctions positives bornées et mesurables étaient approximées par les fonctions en escalier, non, pas en escalier, étagé, d'accord ? Et donc, tout ça, toute la construction, en fait, ça vient de la linéarité des fonctions étagées, qui, elle, c'est à peu près une évidence, puisque vous avez une somme finie de trucs qui valent 0 ou 1, grosso modo. Bon, ben, ok, d'accord. Là, c'était linéaire, ok ? Voilà, donc, c'est assez pesant, mais cette dernière démonstration, je la trouve quand même plus sympathique que celle que je n'ai pas faite, quoi. Plus formative, on va dire, voilà. Ainsi, l'intérêt de Lebeg est linéaire pour les fonctions intégrables de signaux quelconques. Oui, c'est ça, c'est ça, d'accord ? Ok, ouf, eh ben, c'est terminé. C'est ça, c'est ça.